Et donc, on voit que quand des vers de terre sont présents, ça augmente les rendements des cultures de 25%. Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo. Vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Bonjour Ludovic. Bonjour. On t'accueille ici sur la chaîne des vers de terre production pour parler d'un sujet très intéressant qui nous tient beaucoup à cœur. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur les systèmes avec des baisses du travail du sol et des baisses d'intrants type phyto. Mais on a quand même assez peu de recul sur qu'est-ce que ça fait sur le long terme d'un point de vue de la vie du sol et microbiologique, bien sûr. On a des tendances, on voit des choses dans les champs. Bien sûr, on fait des tests de bêche, on fait des analyses de laboratoires ponctuelles. Et donc, on voit des vraies tendances qui se dégagent. Mais évidemment, le mieux, c'est d'avoir des expérimentations long terme répétées et avec un très bon niveau de technicité scientifique. Et c'est ce que tu vas nous présenter aujourd'hui, si tu ne m'abuses. Oui, oui. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, juste, je me présente rapidement. Moi, je suis écologue du sol, enseignant-chercheur à l'Université de Rouen où j'enseigne l'écologie en général, mais principalement l'écologie du sol. Je m'intéresse principalement aux interactions entre les plantes et le sol et comment la biodiversité des plantes affecte le sol et la biodiversité du sol affecte aussi les plantes en retour. Et donc, oui, je vais présenter aujourd'hui une étude que j'ai menée quand j'étais étudiant en Master 2. Donc, ça s'inscrivait dans le cadre d'un projet. Et puis, l'idée, c'était de comparer effectivement des systèmes agronomiques fonctionnels et puis des systèmes alternatifs, conservation et bio, pour le dire rapidement. Mais je présenterai tout ça après. Et donc, on a regardé différents organismes du sol. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être d'élargir légèrement le sujet. Donc, je vais vous présenter d'abord quels sont les organismes du sol et puis surtout, quelles sont leurs importances pour le fonctionnement du sol, tant en termes de fertilité et puis plus généralement, le fonctionnement du sol qui affecte notre environnement. Ensuite, je présenterai comment cette biodiversité peut être exploitée, entre guillemets, enfin mise à profit dans une perspective agroécologique. Je présenterai quelques résultats scientifiques un petit peu de la littérature scientifique sur l'effet des pratiques agricoles conventionnelles sur la biodiversité, voire classiquement conventionnelles où on en est en termes de biodiversité. Et puis ensuite, on présentera donc l'étude qui compare les systèmes de culture alternatifs. Qu'est-ce qui se passe quand on convertit un champ conventionnel en agriculture de conservation ou biologique ? Donc, je commence sur la biodiversité. Donc, peut-être les gens sont un peu familiers avec la thématique, mais peut-être pas. Et puis, des rappels ne sont jamais inutiles. Donc, bon, les organismes du sol, c'est les organismes qui vivent toute leur vie ou une partie de leur vie, en tout cas, dans le sol. Et on en trouve vraiment toutes les tailles. Ça va des organismes vraiment très petits, donc des micro-organismes, bactéries, champignons, qui sont les principaux organismes du sol. C'est vraiment eux qui dominent en termes de biomasse le milieu, le sol, en fait. Et c'est les principaux ingénieurs chimiques. Donc, c'est eux qui vont activer toutes les réactions chimiques de recyclage de la matière organique, par exemple, etc. Ensuite, donc, on parle de micro-organismes ou de micro-flores. Ensuite, vous avez aussi des organismes microscopiques, mais qui sont de la faune, pour le coup. Donc, vous avez, par exemple, les nématodes, on en voit un ici, des tout petits vers qui vivent dans l'eau du sol, des protozoaires, donc des petits animaux émicellulaires. Ensuite, on a des organismes un peu plus gros, des différents groupes d'arthropodes, des colamboles, des acariens, etc. Et puis, des organismes vraiment plus gros, donc intermédiaires, c'est mésophones. Et puis, donc, les gros organismes qui se voient à l'œil nu, c'est la macrofaune. Donc, on a, par exemple, les vers de terre, les cloportes, etc., etc. Alors, pour comprendre peut-être le rôle des organismes du sol pour leur fonctionnement, c'est bien de regarder qu'est-ce qu'ils mangent, en fait, parce que ça va beaucoup affecter les fonctions, en fait. Donc, ici, vous avez un petit schéma d'un, ce qu'on appelle un réseau trophique. Donc, c'est, chaque flèche désigne un lien trophique. Donc, c'est une proie qui est consommée par un prédateur. Et donc, vous voyez sur le schéma qu'il y a plein de flèches qui se croisent un petit peu. Donc, on a des organismes qui sont, qui forment un réseau d'interaction par ces liens trophiques. Et donc, ça forme ce qu'on appelle une chaîne trophique. Vous avez, enfin, il y a différentes chaînes trophiques, mais donc, une chaîne trophique, c'est finalement, vous avez des organismes qui sont autonomes dans leur production de biomasse, parce qu'ils font de la photosynthèse. Donc, en gros, c'est les plantes. Donc, ils sont au premier niveau trophique. Et puis, ces plantes, elles peuvent mourir. Donc, elles forment de la litière. Et donc, les plantes vivantes et les organismes morts, la litière, vont former les deux ressources qui sont à la base des réseaux trophiques du sol. Ensuite, vous avez des consommateurs primaires. Donc, nos bactéries et nos champignons qui vont consommer des matières organiques. Les nématodes, par exemple, qui vont consommer des racines vivantes, des plantes. On a aussi des champignons mycorhiziens qui font des associations avec les racines qui se nourrissent directement à partir de ressources données par la plante vivante. Au niveau trophique, au-dessus, vous avez des prédateurs de bactéries et de champignons. Vous avez les vers de terre qui, en mangeant la litière, vont aussi consommer les bactéries, les champignons qui la contiennent. Des prédateurs plus en haut, etc. Et tout ça, ça forme un réseau trophique qui va affecter beaucoup de fonctions qu'on va voir juste après. Donc, on peut classer les organismes du sol par qui mange qui, mais il y a même au sein d'un groupe qui va manger plus ou moins les mêmes ressources, on peut les classer par groupe écologique au sein d'un groupe taxonomique. Donc, par exemple, les vers de terre qui sont taxonomiques. Souvent, on les range par catégories écologiques. Et ces catégories écologiques, elles sont basées sur l'habitat où vivent ces organismes. Et puis, ce qu'on appelle des traits, donc des caractéristiques, si vous voulez, des caractères des organismes, leur taille, leur couleur, leur morphologie, etc. Et donc, ça, je pense que tout le monde connaît plus ou moins, mais enfin, c'est un exemple. Les vers de terre, on peut les classer en trois groupes. Vous avez les épigés qui vont vivre en surface plutôt dans la litière et qui vont donc consommer cette litière. Les endogés qui vont vivre plutôt dans la profondeur du sol, ils vont manger notamment des racines mortes, de la matière organique du sol, en favorisant une sorte de digestion par les micro-organismes qui vont faire le travail enzymatique de digestion de la matière organique. Et donc, ils font des galeries plutôt horizontales. Et puis, vous avez les anécyques qui, eux, peuvent vivre en profondeur, mais ils vont aller se nourrir en surface. Donc, ils vont aller consommer de la litière en surface, ils vont l'enfouir en profondeur et puis ils vont aussi consommer du sol au passage. Donc, eux, ils forment des galeries verticales. Et il y a une sorte de gradient d'habitat. Là, vers la droite, c'est des organismes qui vivent plus en profondeur. Et ça correspond aussi à des stratégies d'hymographie que les épigées étant plus rapides à se reproduire et à reconstruire la population que les anécyques, par exemple. Alors, si on généralise un petit peu au groupe fonctionnel, bon, j'ai dit le principal groupe d'organismes du sol, c'est quand même les micro-organismes qui sont les ingénieurs chimiques. Mais la faune est aussi très importante de par ses interactions avec les micro-organismes. Et donc, dans la littérature en écologie du sol, on discerne souvent trois grands groupes d'organismes de la faune du sol. Ils sont définis par leur lien avec les micro-organismes, justement, et leur capacité à créer des biostructures. Donc, vous avez les micro-prédateurs. Donc, c'est les consommateurs de micro-organismes, en gros. Donc, vous avez principalement les nématodes et puis les protozoaires. Et donc, eux, ils ne créent pas de biostructures. Ils vivent vraiment dans... C'est des petits organismes qui vont vivre dans l'eau du sol, généralement. Et puis, ils vont avoir une importance parce qu'en consommant des micro-organismes, ils vont affecter les populations. Ils vont renouveler un petit peu les populations, justement. Et puis, ils vont stimuler la minéralisation des nutriments aussi. Donc, ils sont importants en termes de fertilité. Ensuite, vous avez des organismes plus gros, qui sont donc les transformateurs de litière. Eux, ils vont consommer les résidus de culture, les feuilles mortes, les racines, etc. Et ils vont en faire des... Ils vont les digérer et les excréter. Donc, ça va former des boulettes fécales, on appelle. Et du coup, ça va créer ces petites structures, ces petites crottes. Et dans ces petites crottes, ils se passent plein de choses. Il y a une meilleure humidité. Des fois, les organismes, ils émettent aussi des substances qui vont nourrir les micro-organismes. Et donc, ça va accélérer la décomposition dans... Pas des litières, dans ces pelotes fécales. Et donc, ça va créer aussi une structure vraiment à la surface, potentiellement. Et dernière catégorie, vous avez les ingénieurs du sol. Eux, ils font à peu près la même chose, mais avec vraiment la terre. C'est-à-dire qu'ils vont consommer la terre, former des biostructures. Pour les vers de terre, ça peut être les turicules, par exemple. Ils vont creuser des galeries. Et puis, ils vont activer aussi les processus de décomposition de la matière organique au sein de leurs turicules. Pendant le passage dans leur tube digestif. Et donc là, on retrouve les vers de terre, les termites, etc. Et donc, pardon, les transformateurs de litières, là, on sait plutôt les vers épigés. Et puis, les diplopodes, les cloportes, les colamboles, les oribates. Tous ceux qui vont manger des petites litières. Alors du coup, on peut essayer de faire un rapprochement entre ces grandes catégories d'organismes de faune, en tout cas. Et puis, le réseau trophique. Donc ça, c'est une représentation du réseau trophique des détritus. Bon, je ne vais pas tout détailler, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a des liens trophiques. On a par exemple la litière au centre qui va être consommée par des bactéries de champignons. Eux-mêmes vont être consommés par des consommateurs de bactéries, tozoaires ou nématodes, et des consommateurs de champignons. Donc, nématodes ou des petits arthropodes, colamboles ou acariens. Et donc, il y a leurs prédateurs tout au-dessus. Et tout ça, ça va former ce qu'on appelle le micro-réseau trophique du sol. Donc, qui comprend les micro-organismes, les matières organiques, éventuellement les plantes vivantes même. Et puis donc, nos fameux micro-prédateurs et les prédateurs encore au-dessus. Et tout ça, ça va avoir une importance pour le recyclage de la matière organique, le recyclage des nutriments, leur remise à disposition sous une forme disponible pour les plantes, et ce qui va affecter donc la fertilité, la nutrition des plantes. Ensuite, vous retrouvez nos ingénieurs de la litière. Eux, ils vont consommer des sous-ensembles. En consommant les litières, souvent, ils vont consommer vraiment la matière organique de la litière, plus les micro-organismes contenus dans cette litière. Et dernière catégorie, vous avez nos ingénieurs du sol, qui sont aussi parfois appelés ingénieurs de l'écosystème. Je pense qu'on peut restreindre au compartiment sol. Ils vont, eux, manger des ensembles encore plus gros, puisqu'ils vont manger du sol ou des litières éventuellement combinées. Donc, avec les micro-organismes, les petits prédateurs, et même la petite faune, oui, les petits prédateurs, et puis des organismes de faune, potentiellement plus gros. Donc, voilà différentes manières de présenter les organismes du sol. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? Et on pourra voir le lien, d'ailleurs, après. Donc, les organismes du sol, ils assurent quatre grandes fonctions. Les deux premières, elles sont liées au recyclage de la matière organique. Ce sont donc la transformation du carbone, donc sa minéralisation sous forme de CO2, ou éventuellement la formation de matière organique et sa stabilisation, l'unification, ça revient à peu près au même. Et donc, recyclage des nutriments, donc à la fois minéralisation ou en tout cas solubilisation des nutriments, éventuellement leur immobilisation, donc le fait qu'ils en prélèvent dans leur environnement pour en mettre dans leur biomasse. Et puis, différentes transformations chimiques, par exemple la transformation de l'ammonium, un H4+, en nitrate, on parle de nitrification. Ça, c'est un groupe spécifique de micro-organismes qui va aussi être important. Donc voilà, ça, c'est ce qui est lié plutôt à la décomposition des tritures organiques. Et à côté de ça, vous avez une troisième fonction qui est donc la maintenance de la structure du sol. Donc là, ça va être notamment nos transformateurs de litière et surtout ingénieurs du sol qui vont être impliqués et qui vont former la structure du sol. Voilà, les turricules, c'est ça qui va faire la structure grumeleuse, par exemple, qu'on trouve dans la plupart des champs cultivés, qu'il y ait des vers de terre en abondance et qu'on ne crée pas de la structure par d'autres biais, travail du sol. Puis ça va participer aussi à la création de galeries, le fonctionnement hydrique du lot, le fonctionnement hydrique du sol, pardon, sa capacité de retenir l'eau, à laisser passer aussi les pluies et à créer de l'infiltration, ce qui empêche le ruissellement et l'érosion. Et puis quatrième rôle, qui est donc la régulation des populations. Voilà, tous nos organismes, ils sont pris dans des liens trophiques, donc dans un grand réseau trophique. Et donc, d'éventuels pathogènes ou ravageurs de cultures peuvent avoir des prédateurs qui vont contrôler ces bioagresseurs et potentiellement réduire leur impact par rapport à une situation où il y avait peu de biocontrôle par des organismes au-dessus. Donc du coup, on retrouve sur ce schéma, j'ai essayé de remettre nos quatre grandes fonctions et essayé de voir comment elles s'imbriquent avec les interactions entre les plantes et le sol. Donc vous avez sur le schéma de gauche une plante au milieu, elle plonge ses racines dans le sol et puis vous avez deux... Le schéma est coupé en deux, donc à droite, vous avez tout ce qui va être réseau trophique du sol, donc recyclage des litières, de la matière organique du sol, etc. Donc c'est un mode d'interaction indirecte avec les plantes. Parce que les organismes agissent plutôt sur les litières, ça va remettre à disposition des nutriments et qui pourront être élevés par la plante. Donc il y a tout un circuit, production de litière, recyclage par les organismes, remise à disposition et puis prévue. Et donc ce réseau trophique des détritus, il va être impliqué, bien sûr, dans le recyclage des nutriments, les transformations du carbone, la dynamique de la matière organique et puis aussi la maintenance de la structure du sol. En tout cas, ce n'est pas que la faune, ça peut être aussi des micro-organismes qui vont participer à la structure. Les bactéries, par exemple, créant un gel qui peut servir de colle entre des particules de sol ou les champignons en créant par leur zif un réseau qui va créer une sorte de filet qui maintient la structure aussi. Et donc la deuxième voie d'interaction, c'est la voie directe, à la fois par les pathogènes ou les ravageurs de cultures qui vont donc interagir directement avec les racines. Et puis les mycorhizes qui vont être des champignons symbiotiques qui font des symbioses avec les racines et donc ils reçoivent du carbone, en tout cas des ressources trophiques de la plante et en échange, ils lui offrent des nutriments et de l'eau. Et donc ça va participer, bien sûr, au recyclage des nutriments, à leur prélèvement dans le sol et potentiellement à leur transformation. Et donc toutes ces fonctions, on a vu, elles sont en lien, ici je ne vais pas détailler non plus, mais elles sont en lien avec différents services agronomiques et environnementaux. Ici vous avez le service agronomique de production de produits agricoles. Et donc ça, ça va être forcément en lien avec notamment le recyclage des nutriments. Il y a différents aspects qui sont importants dans cette production qui sont en lien avec les fonctions qu'on a vues. Mais les quatre grandes fonctions sont impliquées là-dedans. Et après, vous avez différents services plutôt d'ordre environnemental. Par exemple, des services de régulation de l'érosion ou de la qualité des eaux, etc., ça va être, par exemple, pour l'érosion, ça va être beaucoup lié à la maintenance de la structure, la qualité des eaux au recyclage des nutriments et puis à la structure potentiellement, etc., etc. Régulation du climat via la dynamique du carbone, etc. Donc je ne les fais pas tous, mais c'était juste un schéma pour vous montrer le lien entre les services et puis les fonctions assurées par les organismes. Dans les milieux ACS, on parle des vers de terre et on commence de plus en plus à parler des enquitréides en disant que ça serait plutôt responsable d'une plus ou moins microporosité, donc ça ferait des ports de taille inférieure à ceux des vers de terre et donc des ports intéressants pour la rétention en eau dans les sols. Est-ce que tu as un avis là-dessus ? Personnellement, moi, je n'y connais rien, je ne connais rien aux enquitréides et donc peut-être que tu as quelques données à nous partager là-dessus ou un avis ? Je ne suis pas sur la question, mais oui, effectivement, les enquitréides, c'est un groupe différent des vers de terre, mais c'est quand même des petits vers blancs qui créent une structure un peu plus fine, effectivement. C'est des organismes qui vont plutôt vivre un peu plus en surface, même s'il y a des vers de terre qui vivent en surface. Et effectivement, ils peuvent créer une structure intéressante. Alors, moi, je n'ai pas connaissance de travaux très forts sur le lien entre présence d'enquitréides et maintenance de la structure des sols dans les sols agricoles. Dans les sols forestiers, c'est bien connu, c'est important parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les enquitréides, ils sont en compétition avec les vers de terre. Et donc, ça a été bien montré en tout cas en forêt. et puis, je pense que ça doit être valide aussi en agriculture, mais ça demanderait vérification. Mais plus vous avez de vers de terre, moins il y a de place, écologiquement parlant, pour les enquitréides. Du coup, si vous avez créé les conditions pour qu'il y ait beaucoup de vers de terre, vos enquitréides, ils ne vont pas être très abondants, ne vont pas avoir un gros impact. Après, ça demanderait de creuser. Moi, je ne suis pas expert là-dessus. mais en forêt, dans les forêts, on a laissé aux forestiers les sols les moins fertiles, donc les plus acides. Et du coup, les enquitréides tolèrent mieux l'acidité que les vers de terre. Donc du coup, on les retrouve beaucoup en forêt. Ça dépend un peu des stations, mais globalement, plus souvent qu'en grande culture ou même en prairie. Ok, c'est peut-être une piste à creuser pour nous en développement agricole et les enquitréides. Je ne sais pas s'il y a énormément de travaux sur les enquitréides et leur impact sur la structure des sols. Il doit y en avoir, mais beaucoup moins que pour les vers de terre, je pense. Ok, ça marche. Alors, je vous propose de passer à toute cette biodiversité des sols. Comment on peut l'exploiter en agriculture et notamment en agroécologie. Alors du coup, juste pour rappeler ou présenter ce que c'est l'idée de l'agroécologie. Donc l'agroécologie, c'est juste l'étude écologique des champs. C'est l'écologie appliquée aux champs cultivés. Puis ça rebond plein de réalités, mais là, je vais en parler plutôt comme une façon de concevoir des systèmes de production qui s'appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Et donc, ça peut aussi être l'étude de comment on peut concevoir ces systèmes de production pour optimiser les fonctionnalités. Donc, ça rejoint le concept qui a été proposé par Michel Griffon d'agriculture écologiquement intensif où on essaye de maintenir la production ou en tout cas pas trop la dégrader par rapport à ce qu'on peut trouver en conventionnel, mais on se repose plus sur la régulation interne des agrosystèmes. Et donc, ce qu'on fait en agriculture conventionnelle, finalement, c'est qu'on apporte beaucoup d'intrants, on crée toutes les conditions pour que les plantes poussent bien. On travaille le sol, on met de l'engrais, on enlève ses ennemis en mettant des pesticides, etc. Donc, il y a un grand niveau de régulation par des intrants matériaux. Et donc, l'idée de l'agroécologie ou de l'agriculture écologiquement intensive, comme vous voulez, c'est de substituer ces intrants matériels par une meilleure gestion des processus écologiques. Donc, substituer les intrants par des processus naturels. Et donc, la question, c'est comment optimiser ces processus naturels tout en maintenant, quand même, les objectifs de production, ce n'est pas juste qu'on remet des conditions naturelles parce que là, on n'est pas sûr d'exploiter une production. Et donc, l'idée pour les sols, ça va être de combiner le meilleur des deux mondes parce que je vous parlais des systèmes naturels. Ici, vous avez par exemple un système extensif, par exemple, une prairie non fertilisée, peu pâturer. Finalement, vous avez peu d'intrants, donc la petite flèche jaune en haut là. Et donc, peu de sorties aussi, faible productivité, mais il y a un grand niveau de régulation interne qui permet de maintenir les fonctions et tout ça. À l'opposé, vous avez l'agriculture conventionnelle, enfin, les systèmes intensifs qui vont apporter énormément d'intrants. Il y aura beaucoup de sorties à la fois en termes de récolte, mais aussi en termes de perte par lessivage des nutriments, par exemple, par la percolation de l'eau dans le sol et un faible niveau de régulation biologique. Donc, c'est la flèche qui tourne sur elle. Et donc, l'idée d'un système soutenable agroécologique ou écologiquement intensif, ça va être d'optimiser ces régulations biologiques dans l'idéal de faire même encore mieux qu'en système naturel, tout en réduisant les intrants et donc en ayant à la fois une bonne production, un bon niveau de régulation et peu de pertes. Et donc, ça, une des conditions, en tout cas, on le suppose, c'est d'avoir un bon niveau de biodiversité du sol. Donc, maintenant, je vais vous présenter une étude qui a justement essayé, les résultats expérimentaux d'une étude qui a essayé de voir, oui, est-ce que si on a une meilleure biodiversité du sol, on va optimiser toutes ces fonctionnalités naturelles et optimiser les performances agronomiques et environnementales. Donc, en gros, ils ont stérilisé du sol et puis, ils l'ont réinoculé, c'est-à-dire qu'ils ont réintroduit des organismes, mais dans une modalité, donc, en rouge, la vie du sol appauvrie, ils ont apporté essentiellement des micro-organismes, ils ont filtré par un tannu de taille petite. Donc, on avait des bactéries, des champignons, mais assez peu de faune, pas de mycorhizes. Et, à contrario, dans la modalité verte, la vie du sol enrichie, ils ont réinoculé avec quelque chose, avec toute la biodiversité qu'il pouvait y avoir dans le sol. Donc, ici, microbienne et aussi biodiversité macro, si j'ai bien compris. Oui. OK. Et donc, ils avaient des grands lésimètres qui permettaient de regarder les pertes par lessivage et puis, ils ont fait pousser du maïs et ils ont gardé les rendements et les prélèvements en nutriments. Donc, si je résume en deux mots, en modalité rouge, ça serait on ne réinocule que des micro-organismes et en vert, on réinocule des micro-organismes et aussi des bestioles type vers de terre et compagnie. Oui. Et la spécificité, c'est aussi que dans la modalité rouge, il n'y avait peu de mycorhizes. En tout cas, les racines étaient très peu mycorhizes, alors que dans la modalité verte, il y avait des mycorhizes. Mais oui, sinon, c'est ça. Du coup, vous avez un graphique à gauche qui est plutôt sur l'azote et puis l'autre à droite sur le phosphore. Mais les résultats sont à peu près les mêmes tendances. Mais donc, sur l'azote, on voit bien que vous avez en gris foncé les prélèvements d'azote par les plantes et donc on voit que les prélèvements sont plus importants quand on a une vie du sol riche. Et à contrario, si on regarde, d'ailleurs, c'est un peu le pendant inverse, le lessivage des nitrates, de l'azote en tout cas, probablement sous forme de nitrate, il est plus important quand on a une vie du sol appauvri. Donc, il est réduit quand vous avez une bonne diversité du sol. On retrouve là à peu près la même chose. Les résultats sont plus forts pour le prélèvement du phosphore. Et ça, ça peut sans doute s'expliquer par le fait que dans la molété rouge, il n'y avait pas de mycorhizes dans les racines. Les mycorhizes sont importants pour le prélèvement de phosphore dans les sols, en tout cas, pour les plantes cultivées. Et puis, le lessivage était très faible pour le phosphore, mais ça, le phosphore, c'est un élément qui est très peu mobile dans les sols. Quand on fait une expérience qui dure même quelques mois, on a très peu de lessivage de phosphore. pour résumer, cette étude montre que quand on a une bonne biodiversité du sol, probablement, il y a un meilleur recyclage des nutriments et donc les plantes ont plus de nutriments disponibles pour leur prélèvement. Donc, ça améliore leur nourriture. Et puis, à contrario, tout ce qui est absorbé par les plantes et éventuellement les micro-organismes du sol n'est pas lessivé. Et du coup, avoir une bonne biodiversité du sol, ça réduit aussi les pertes en lessivage. Mais ce que je vois avec cette étude, notamment, c'est qu'on parle beaucoup de vie du sol pour dire voilà, votre phosphore, il est en grande partie insoluble et donc la vie du sol va participer à aller vous le solubiliser, ce phosphore insoluble. On manque d'ordre de grandeur. Bon, là, évidemment, on n'est pas dans un champ, donc c'est des lésimètres, des énormes pots de fleurs en quelque sorte. Mais on a quand même une première idée des ordres de grandeur de phosphore que la vie du sol pourrait aller nous débloquer dans notre sol. Avec toutes les pincettes et toutes les précautions à prendre, bien sûr, mais on voit que c'est non négligeable. c'est une étude qui n'est pas totalement naturelle. On a stérilisé le sol et puis on l'a réinoculé. C'est jamais ce qui se passe dans la vraie vie. Mais bon, oui, ça donne des tendances. Mais c'est sûr que, oui, le fait qu'il y ait une bonne mycorhisation, ça va être très important pour certaines plantes qui sont mycorhisées, en tout cas, en termes d'acquisition de phosphore. Mais le phosphore est très peu mobile dans les sols, effectivement. Les mycorhistes sont importants pour les récupérer, mais aussi potentiellement bactéries, champignons. Quand vous avez une bonne microflore, en général, ça peut aider. Dernière étude que je voulais présenter sur cette thématique en quoi les organismes du sol participent à des bonnes performances agronomiques. Vous avez ici une étude qui a fait qui a pris toutes les études publiées sur l'effet des vers de terre sur les rendements et la production végétale de manière générale. C'est ce qu'on appelle une méta-analyse. C'est une étude qui analyse X études publiées sur le sujet. Ça donne des tendances assez globales. Sur notre état de connaissance à un moment T, en tout cas. Ce qu'on voit sur ce graphique, vous avez l'effet vers de terre qui est le pourcentage d'augmentation du paramètre en question en présence de vers de terre par rapport à en comparaison quand il n'y en a pas. On voit que quand des vers de terre sont présents, ça augmente les rendements des cultures de 25 %, ce qui n'est pas négligeable. Après, pareil, c'est des études en conditions contrôlées, souvent en pot, pas en conditions terrain, mais on voit quand même des choses intéressantes. pour aller plus loin, est-ce que tu as une piste et une explication sur pourquoi les vers de terre s'améliorent la biomasse produit et pourquoi les vers de terre pourraient permettre d'améliorer dans certains cas le rendement ? Il y a deux. Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, les grandes fonctions des organismes. Alors bon, là, à mon avis, ça va être à la fois le fait d'avoir une bonne structure du sol qui va favoriser une bonne rétention de l'eau, une bonne circulation de l'eau aussi parce que, tu vois, les nutriments, ils circulent via la circulation de l'eau finalement dans le sol. Donc, avoir cette bonne structure, c'est sans doute une des voies importantes et puis l'autre, c'est le fait que, par exemple, les endogés ou même les anessiques, quand ils mangent du sol, ils vont déposer un mucus et puis ils vont mélanger la terre et puis des substances plus organiques et donc, ils vont favoriser une accélération assez forte de la minéralisation des matières organiques et du coup, ça va, dans les turricules, localement, il y aura une grande abondance de nutriments que les racines pourront prélever. Ça fera un point chaud, un oasis de nutriments dans le sol. Donc, à la fois, oui, c'est ça, ils améliorent la disponibilité des nutriments et ils améliorent aussi la structure, donc la disponibilité. Et à mon avis, c'est ça, les deux grands mécanismes qui expliquent cet effet améliorant dans les arbres de terre. Et donc, je pense que c'est très intéressant ce que tu as soulevé, c'est que les vers de terre, ils sont là. Ce n'est pas que des tunneliers, leur effet tunnelier est très intéressant, mais c'est aussi une forte biomasse qui mange et donc, entre guillemets, qui fait caca et donc, ces excréments profitent aux plantes et donc, c'est vraiment des accélérateurs de minéralisation. Ce qui est très intéressant, c'est un système où on travaille peu le sol et donc, comme on travaille peu le sol, il y a moins de minéralisation et les vers de terre sont là pour compenser cet effet en partie. Effectivement. Du coup, avant qu'on passe à l'étude que je vais présenter peut-être de manière principale, je voulais, parce que ça peut intéresser nos auditeurs et puis, expliquer aussi un peu en partie des résultats d'après, je vais présenter l'état des connaissances sur l'effet des pratiques agricoles conventionnelles sur la biodiversité du sol. Alors, je ne vais pas pouvoir tout présenter ce qui existe dans la littérature, donc, j'ai fait une sélection notamment sur le travail du sol, mais voilà. Alors déjà, juste une étude particulière ici qui est intéressante parce qu'ils ont vraiment comparé. Peut-être juste avant, est-ce que tu peux rappeler ce que tu entends par agriculture conventionnelle ? Donc, c'est travail du sol et usage de phyto, c'est ça ? Travail du sol avec retournement, même si ce n'est pas obligatoire. Il peut y avoir de l'agriculture conventionnelle avec du TCS. Enfin bon, là, on est presque dans l'agriculture de conservation. C'est un débat, mais souvent, il y a un labou et en tout cas, il y a des pesticides et des fertilisants minéraux et éventuellement organiques, mais pas toujours parce que généralement, quand on prend dans le minéral, c'est plus facile que l'organique. OK, très clair. Et donc, là, ils ont fait une étude où ils ont regardé des prairies. Donc, il y a en gros un champ, en tout cas, si vous le laissez en jachère, relativement pour terme, il va faire une prairie. Après, il peut faire une forêt, mais ça, c'est un autre monde. Mais donc, le système en prairie, c'est le système plus ou moins naturel, même si la plupart des prairies sont gérées, mais c'est le système semi-naturel qui est le plus proche du champ cultivé. Donc, ça faisait un bon contrôle pour voir quand on retourne cette prairie et qu'on y fait de l'agriculture conventionnelle, quel est l'impact. Et donc, ils ont regardé cet impact à la fois l'année d'après, donc à court terme. Donc, c'est tout ce qu'il y a à droite. Et puis, l'impact à long terme, je crois que c'était dix ans après pour voir des effets plus durables. Et donc, ils ont regardé ici, je présente l'abondance de différents groupes d'organismes. Donc ici, la ligne pointillée représente le 100%, donc ce qu'il y avait au départ. Et si vous êtes à 60%, ça veut dire qu'il y a 40% de l'abondance qui a été, enfin, l'abondance a été réduite de 40%. Voilà. Donc, du coup, on voit que tout est en dessous de la barre, forcément. la plupart des organismes sont impactés négativement, enfin, il y en a moins. Et l'effet est surtout fort à court terme sur la faune, en fait. Donc, les vers de terre, vous voyez qu'il n'y en a plus grand-chose par rapport à la prairie au départ. C'est tout en gris à gauche. Mais les autres organismes, en quittreïde, par exemple, volumbole acarien, nématodes sont aussi impactés négativement. Les micro-organismes, ils sont aussi impactés négativement, mais un petit peu moins forts. Par contre, si on regarde les tendances de long terme, c'est intéressant parce que les effets sur les micro-organismes deviennent plus forts. Et puis, la faune, elle se reconstitue plus ou moins. pas tous. Les vers de terre n'arrivent pas à reconstituer leur population. Ils restent très bas. Mais les autres, ils restent impactés négativement, mais un peu moins qu'à court terme. la plus grande colonne, ce sont des nématoides, c'est des colamboles. La colonne assez peu impactée sur le long terme. Oui, c'est les colamboles, effectivement. Il y a certains colamboles, pas les mêmes forcément, mais qui sont plus ou moins adaptés à des perturbations physiques. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça ? Déjà, à court terme, l'effet physique, déjà, il y a plein d'organismes présents. Le retournement écrase finalement la porosité du sol localement. En tout cas, il y a un effet d'écrasement des organismes. Donc, ça a un effet très fort pour la faune. Et du coup, à plus long terme, les micro-organismes sont plus impactés parce qu'en fait, on perd la matière organique aussi quand on retourne une prairie. Ça met du temps. C'est des dynamiques. On voit quand même des effets importants seulement au moins 5 et même plutôt 10 ans. Mais il y a une décroissance importante de la matière organique. Et donc, la matière organique, c'est vraiment l'aliment de base pour les décomposeurs du sol. le pourcentage de la biomasse microbienne par rapport à la matière organique, c'est quelque chose qui est assez constant dans les sols. C'est à peu près 5%. 5% de la matière organique, c'est des micro-organismes. Donc, si vous réduisez la matière organique, mécaniquement, plus ou moins, vous réduisez l'abondance des micro-organismes. Donc, voilà pour avoir des idées un petit peu sur quand on retourne un champ, qu'est-ce que ça fait. Alors, il peut y avoir plein de choses qui sont appliquées là-dedans, mais là, je vais parler beaucoup du travail du sol parce que c'est ce qui ressort peut-être un petit peu plus fort pour les organismes du sol. Les pesticides, c'est beaucoup plus compliqué parce que chaque produit est spécifique et faire des généralités sur les pesticides, c'est assez compliqué. Mais donc, pour le travail du sol, la bourre ou pas la bourre, déjà, on peut faire des comparaisons. Donc là, c'est pareil, une étude qui a analysé toutes les données de la littérature qui a comparé les parcelles en la bourre et puis en la bourre. Et donc, qui a calculé un indice pour voir si l'abondance des organismes était augmentée ou baissée. Voilà, on voit que c'est ce qu'il y a ici, l'indice V là. Et donc, on voit que chaque point, ce sont des organismes différents et donc, on voit qu'ils sont tous à moins quelque chose, donc ils ont impacté négativement et ça confirme un peu ce qu'on avait avant. Donc, l'impact sur les micro-organismes est modéré. Par contre, l'impact sur la faune qui est de taille plus grosse là, c'est ce qu'on retrouve plus à droite, il est beaucoup plus fort. De manière générale, en fait, les organismes, la faune, en tout cas, la méso- et la macro-faune, la faune relativement grosse, elle vit dans l'atmosphère du sol, dans la porosité où il y a de l'air. Du coup, elle se fait écraser quand vous perturbez physiquement le sol. Les organismes, enfin, les micro-organismes et puis la micro-faune, eux, ils vivent plutôt dans l'eau du sol et puis ils sont beaucoup plus petits. Du coup, ils sont moins impactés par cet effet mécanique. Sauf éventuellement sur le long terme si ça s'accompagne d'une baisse de la matière organique comme je disais tout à l'heure. Ensuite ici, ça je voulais le montrer, c'est une étude un peu particulière mais qui est intéressante pour des agriculteurs, je pense. Il faut bien voir que la matière organique, le travail du sol, ça impacte les micro-organismes globalement mais ça va aussi beaucoup affecter la redistribution de la matière organique et donc des micro-organismes dans le sol. Donc ça, c'est un essai qui a été mené par des collègues une étude qui a été menée sur un essai sur le travail du sol par des collègues de l'ISAR à Lyon. Et donc, ils ont gardé, ils ont comparé la bourre conventionnelle qui est en haut à gauche, la bourre agronomique en haut à droite, donc c'est juste un labour un peu moins profond et sans rasette, donc sans enfouissement des résidus de culture. Ensuite, vous avez le travail réduit qui est un cultivateur, enfin, ou un des chômeurs, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus exactement. Et le travail superficiel en bas à droite, donc là, c'était vraiment des petits disques qui passaient en surface. Vous n'avez pas réussi à faire juste sur la ligne de semis et pas aller très superficiellement sur les premiers centimètres. Et donc, vous avez différentes zones qui sont délimitées et plus la couleur est sombre, plus il y a beaucoup de micro-organismes. Et alors, qu'est-ce qu'on voit ? C'est intéressant. En la bourre conventionnelle, finalement, il y a plus de micro-organismes en profondeur parce que c'est un peu plus sombre là. Et ça, ça tient beaucoup à l'enfouissement des résidus. Si vous comparez aux labours agronomiques à droite, eh bien, vu qu'il n'y a pas d'enfouissement des résidus, ils restent plus ou moins en surface, un petit peu enfouis mais superficiellement. Et donc, vous allez retrouver vos micro-organismes qui s'en nourrissent relativement en surface. Et puis, plus vous réduisez le travail du sol, plus vraiment les micro-organismes vont se concentrer en surface. Parce que c'est là que vont être concentrés les racines, la biomasse racinaire et puis surtout les résidus de culture qui vont être déposés au sol puisqu'il n'y avait pas d'exportation des résidus là en l'occurrence. Donc, on voit qu'il y a un effet, il peut y avoir un effet global sur la biomasse mais il y a aussi un effet sur la répartition spatiale en fait, suivant le travail du sol. Alors là, c'est à nouveau sur le travail du sol, l'effet sur les vers de terre spécifiquement. Et donc, là, c'est à nouveau une méta-analyse, donc une analyse globale de la littérature qui a comparé, donc leur contrôle, c'était du labour classique conventionnel avec enfouissement, tout ça, et assez profond, enfin 30 centimètres, et donc qui comparaît à d'autres modalités alternatives de travail du sol, plus ou moins intensifs. Donc, par exemple, RT, là, qui est tout en bas, c'est un labour agronomique. Donc, on voit qu'il y a un petit effet positif mais pas énorme sur l'abondance des vers de terre. DSL, donc vous avez le travail du sol sans retournement mais qui reste profond, donc par exemple, oui, un décompacteur ou ce genre de choses, quoi. Donc, pareil, un petit effet positif mais pas énorme. Et puis, quand vous commencez à travailler superficiellement, ça commence à devenir mieux. Donc, SSL, c'est le travail du sol superficiel, enfin, un cultivateur ou un truc dans cette idée, quoi. Là, on est à à peu près 50 % d'augmentation, donc c'est pas négligeable. Et puis, quand vous commencez à être dans le non-labour avec ou sans couvercle, donc CA, c'est non-labour, pas de travail du sol sauf sur la ligne de Smith et couvert, et puis l'autre, c'est il y avait un peu plus de données avec couvert ou pas. Mais donc, on voit qu'on a des augmentations de 125 % en moyenne de vers de terre. Donc, le travail du sol a des effets très importants sur la biomasse des vers de terre, même si je pense que tout le monde est convaincu plus ou moins dans les gens qui nous écoutent, en tout cas, s'ils sont adeptes de l'agriculture de conservation. Alors, peut-être une petite nuance. Ils ont regardé aussi dans cette étude comment les vers de terre sont impactés suivant leur groupe écologique. et donc, ce qu'on voit ici, c'est que ceux qui étaient le plus stimulés par un travail du sol plus réduit, voire pas de travail du sol du tout, c'était notamment les épigés et les anéciques, en fait, qui sont très impactés positivement, très fortement, alors que les endogés qui vivent plus en profondeur sont un peu moins stimulés par l'arrêt du labor. Et donc, ça, c'est assez logique parce qu'en fait, à la fois les épigés et les anéciques, ils ont besoin de résidus de culture en surface. C'est de ça dont ils se nourrissent. Et donc, quand vous retournez le sol, vous le labourez, vous enfouissez tout en profondeur et du coup, les épigés, ils perdent leur habitat et leur nourriture et puis les anéciques aussi parce que finalement, leurs galeries ont été détruites, leur nourriture a été enfouie, ils peuvent éventuellement aller la récupérer mais c'est plus compliqué. Ils ne savent pas forcément où aller la chercher. Alors que les endogés, ils sont, leurs galeries puis ils sont impactés par la perturbation mais ça leur apporte des résidus de culture qui sont enfouis et qui peuvent manger donc ils sont un peu moins affectés par l'amour. Ce que je trouve très intéressant sur ce que tu as présenté c'est que on peut dire je baisse le travail du sol j'ai plus de verre de terre et l'argument qu'on peut y rétorquer c'est de dire oui mais tu as un contexte particulier là ce que tu as montré c'est quand même une compilation d'analyse, une compilation d'études et donc des résultats très très robustes parce que c'est vraiment des tendances lourdes qui se dégagent. Ce n'est pas quelque chose qu'on a vu une fois, c'est vraiment une compilation de résultats scientifiques. Oui, c'est des moyennes donc il y a des barres d'erreur qui donnent une incertitude et donc oui, il y a des cas où la stimulation va être faible voire ça aura des effets négatifs mais c'est anecdotique par rapport à la grande tendance qui est plutôt une forte stimulation parfois très très forte parfois un peu moins mais en moyenne c'est effectivement de l'ordre on double un peu puisqu'on double effectivement quand on fait de l'agriculture de conservation pour ce qui est de l'abondance des vers de terre. Donc voilà pour le travail du sol et on va quand même parler parce qu'il n'y a pas que le travail du sol qui dégrade la biodiversité du sol en conventionnel. Vous pouvez aussi avoir les pesticides éventuellement et puis surtout la fertilisation. Donc là, c'est une étude qui a comparé des systèmes conventionnels avec ou sans fertilisation organiques donc sans amendement organique si vous voulez par du fumier et puis ils ont comparé aussi ça à deux systèmes en biologique un en agriculture biologique un peu classique et puis un en agriculture biodynamique avec tout le lot de pratiques un petit peu exotiques mais peuvent avoir des effets concrets quand même sur le milieu. Alors là, les résultats sont présentés en araignées. Vous avez le système en rouge qui est le conventionnel avec fumier qui est sur une base sans. Le jaune, c'est le conventionnel mais sans le fumier. Et donc, on voit déjà que, par exemple, la biomasse microbienne, elle est quand même fortement réduite. Les mycoris sont peu impactés et donc à droite plutôt la faune. En tout cas, pour les verbes de terre, ils sont aussi plutôt impactés négativement. Donc, le fait d'apporter des matières organiques, même si par ailleurs on met des pesticides, etc., déjà, ça a un effet relativement fort. Mais ceci dit, si on regarde les systèmes en biologique qui ont arrêté de mettre des pesticides et qui ont peut-être aussi fait différemment parce qu'ils ne pouvaient pas mettre d'engrais minéral, donc ils mettent potentiellement plus du fumier mais aussi d'autres du compost, etc. En agriculture organique, il y a toutes les pratiques particulières qui peuvent avoir des effets aussi. Mais en gros, les deux sont plus ou moins dans la même gamme et donc ça stimule quand même par rapport au conventionnel. Donc, les pesticides peuvent aussi avoir un petit impact. Même si, comme je disais, c'est assez compliqué de faire des généralités, il y a des pesticides qui vont avoir peu d'impact sur les organismes du sol. Par exemple, à ma connaissance, en tout cas, la plupart des herbicides ont peu d'effets sur des organismes du sol. Bon, pour les insecticides, forcément, la faune, ça a des impacts quand même, ceux qui vivent en surface en tout cas et potentiellement ceux qui vivent dans le sol aussi parce qu'il peut y avoir une certaine rétention. Oui, pareil, les fongicides sur les champignons, c'est sûr que ça cible ses organismes. Donc, il peut y avoir des effets toxiques qui existent pour ces organismes-là. Après, le pire, ça reste la bouillie bordelaise qui est autorisée en bio. Peut-être, tu peux développer en quoi la bouillie bordelaise n'est pas un produit extraordinaire pour la vie du sol ? Alors, la bouillie bordelaise, c'est du sulfate de cuivre et donc, c'est vraiment le cuivre qui, notamment, qui va avoir des effets négatifs sur le métabolisme des champignons et qui va beaucoup réduire leur abondance. Donc, le cuivre, c'est un métal lourd. Bon, on en a besoin, les plantes et nous, tant qu'oligo-éléments, on a besoin de très petites quantités, mais quand il y a des effets, enfin, des quantités importantes, ça devient très toxique. Et le problème, c'est que comme c'est un métal lourd, en tout cas, ce n'est pas un produit organique, ça a tendance à s'accumuler dans les sols, à moins qu'ils soient lessivés, mais en fait, il est bien retenu par les particules de sol. Donc, alors que les, peut-être des pesticides organiques potentiellement toxiques, mais qui peuvent se dégrader par, ça peut servir de nourriture aux organiques du sol, ils vont avoir tendance à disparaître avec le temps, ou en tout cas, il y aura une sorte d'équilibre entre les entrées et les sorties par des compositions. Le cuivre, lui, son abondance ne va faire que s'accumuler à mesure qu'on l'utilise. Et donc, quand on l'utilise depuis très très longtemps et puis en doses massives comme viticule dure bio, par exemple, ou pas comme en bio, d'ailleurs, eh bien, la toxicité, elle demeure, elle est là pour longtemps et puis elle peut être très importante, effectivement. Après, ça reste une solution, je ne dis pas que c'est forcément mal de mettre de la douille d'or graisse, c'est, des fois, il n'y a pas beaucoup d'alternatives, notamment en bio, mais il faut savoir que ça a des impacts quand même importants et qu'il faut essayer d'utiliser au maximum son usage. Voilà, en gros, sur des choses un peu plus largement sur la littérature, mais en fait, ce qu'on voit dans tout, il y a pas mal d'études qui analysaient l'effet d'une pratique particulière ou peut-être de systèmes de culture, mais sur un nombre relativement réduit d'organismes. Bon, par exemple, cette étude, pour le coup, elle est intéressante parce que celle que je présente là sur cette diapo, pour le coup, elle regardait beaucoup d'organismes différents et puis des systèmes de culture bien ciblés. mais donc, on manquait un petit peu malgré tout de choses. Vous voyez, par exemple, dans cette étude, il n'y a pas de l'agriculture de conservation. Ça manquait d'études qui regardaient sur plusieurs organismes du sol quel est l'impact de bio versus conservation quand on quitte l'agriculture conventionnelle. Et donc, c'est ça qu'on a fait dans cette étude qui s'est basée donc sur un essai agronomique qui s'appelle la cage, qui est située au centre Inraé de Versailles. Je ne sais pas s'il est toujours en cours d'ailleurs mais je crois que oui. Mais donc, quand on a mené l'étude, l'essai était mené depuis 14 ans. Donc, on a des tendances, enfin, un effet de long terme parce que ça fait 14 ans que l'essai est en place. Et donc, l'objectif de l'essai, c'était de comparer des systèmes de culture représentatifs de choix qu'on peut faire dans le contexte de l'agriculture du bassin parisien donc avec une céréalique culture intensif et une présence historiquement faible d'élevage dans la région. donc, peu de fumier à valoriser pour amender les sols en fait. et donc, bon, l'essai est un peu plus large, il y a un quatrième système que je ne vais pas présenter mais j'en parlerai brièvement, mais donc, on a comparé, nous, en tout cas, trois systèmes de culture. Ce qui nous sert de contrôle qui est le système dominant historiquement, alors après, ça a changé maintenant, mais donc, qui était l'agriculture conventionnelle classique mais vraiment productiviste pour le coup, après le conventionnel tend à devenir moins intensif mais donc là, on avait, l'idée c'était de maximiser, optimiser la production, le rendement en tout cas, en n'hésitant pas à intensifier l'usage des intrants. Donc, il y avait un labours et puis un travail du sol important, un usage assez important aussi d'engrais et de pesticides et donc, c'était le système dominant de la ou de la région. Et donc, la rotation, c'est blé, poids, blé, colza. Ensuite, donc, un des autres systèmes testés qui est notre premier système alternatif, c'est donc l'agriculture biologique. Donc, classiquement, respect du cahier des charges du label AB et donc, l'idée, c'est d'exclure tous les intrants de synthèse. Donc là, il y avait un travail du sol important, peut-être encore plus parce qu'il faut gérer les adventices, ça c'est bien connu. Et dans le cas particulier ici, il n'y avait pas de matière organique à valoriser tellement. Donc, du coup, pour assurer la nutrition azotée des plantes, parce qu'on ne peut pas mettre d'engrais minéral, des légumineuses étaient régulièrement introduites en tête de rotation. Donc, il y avait des fois deux années de luzerne, puis la rotation qui est la même que pour le conventionnel, blé, poids, blé, colza. Et troisième système testé, donc l'agriculture de conservation, donc basée sur une perturbation minimale du sol. Donc, il y avait un semis direct, on travaillait juste la ligne de semis. Il y avait maintien d'une couverture végétale permanente qui posait d'ailleurs des soucis, parce que ça méconcurrençait en fait la culture en place. Ils avaient un petit peu de mal à gérer le couvert, ils avaient de la fétuc rouge qui était un petit peu difficile à éliminer par des moyens chimiques, mais là, on ne pouvait pas travailler de ça. Et donc, alors, les herbicides, ça, ils en étaient pas mal, mais pour ce qui est des pesticides autres et les engrais, il y avait quand même un usage plutôt réduit. Je vous présenterai des résultats après. Et donc là, la rotation est à peu près la même, c'est blé, poids, blé, maïs. En fait, on avait trois systèmes, donc les deux premiers qui avaient un travail du sol important, donc une perturbation physique importante à ce titre. alors que la perturbation, disons, chimique, par l'usage de pesticides, notamment, elle était importante en conventionnel, mais aussi en conservation. Mais donc, on avait deux systèmes a priori améliorants, le bio et puis l'agriculture de conservation, mais pas de la même façon, finalement. dans un cas, on éliminait la perturbation chimique, mais on maintenait une perturbation physique pour le bio. Et puis dans l'autre cas, on éliminait la perturbation physique pour l'agriculture de conservation, mais on maintenait, même si c'est un peu réduit, la perturbation chimique. Donc ça permet de voir qu'est-ce qui est le plus important, finalement. Alors ici, je présente les instits linéraires techniques qui ont précédé en tout cas l'échantillonnage des organismes du sol. Alors, peut-être précision importante avant de commencer à présenter, les organismes ont été échantonnés sur 0,10 cm, donc relativement en surface. Donc ici, vous avez nos trois systèmes en haut, le conservation, le bio en haut milieu et puis en bas, le conventionnel. Il y avait un billet qui poussait sur chacun des trois systèmes, donc c'était pas mal parce que ça permettait au moins d'enlever ce facteur qui connaît l'identité, finalement, de la plante cultivée qui peut avoir un effet sur les organismes du sol. Là, on mettait toutes choses égales par ailleurs de ce point de vue-là. Par contre, les précédents étaient différents. Donc, il y avait un poids conventionnel en précédent, précédent encore d'un blé. Pour la luzerne, on sortait de notre tête de rotation. Donc, les deux années précédentes, c'était de la luzerne. ça a sans doute eu des effets assez forts. Et pour l'agriculture de conservation, on a eu de la luzerne, puis un blé sur blé. Et donc, ici, je présente en marron les perturbations, le travail du sol. Donc, en conservation, on n'en a pas, sauf sur la ligne de semis. mais donc, en bio, il y a juste eu un labour précédent l'implantation du blé. Et puis, en conventionnel, on a eu un labour plutôt l'année précédente, mais il y a eu pas mal de travail du sol par des chômeurs, etc. Notamment l'année en cours. Voilà pour le travail du sol. Et donc, j'ai mis aussi des petites flèches qui indiquent les épisodes de fertilisation ou d'usage de phytosanitaires. Et donc, ça nous permet de voir qu'en bio, il y en a peu. Il y a un petit épisode de fertilisation par des minerais phosphatés, je crois. Mais c'est tout. Mais globalement, c'est un petit peu plus intensif l'usage encore que en conservation par rapport au conventionnel. Mais les épisodes étaient un petit peu plus proches au conventionnel. Avant de présenter les résultats vraiment sur la biodiversité du sol, je vous présente quelques indicateurs parce que c'est un essai qui a été mené sur le long terme qui a eu pas mal de résultats agronomiques et autres environnementales de la biodiversité du sol qu'on va voir après. Mais donc, c'est bien de voir aussi quelles étaient les performances de ces trois systèmes pour avoir une base aussi pour les comparer sur un autre plan. Et donc, en moyenne, vous voyez que pour le blé d'hiver, forcément, le système en conventionnel était le plus performant. On était proche des 100 quintaux. Alors, vous voyez ici qu'il y a un système intégré, mais qui est donc un système conventionnel, mais avec un usage plus raisonné des intrants. Bon, je ne vais pas trop en parler parce qu'on ne va pas tout. C'était juste pour la compréhension. Je vais présenter plutôt nos deux autres systèmes. Donc, vous voyez, en bio, les rendements, ils étaient diminués de moitié. On tombait à 50. Mais bon, ça, c'est des choses classiques. Et puis, en système d'agriculture de conservation, SCV, semi-sous-couverts vivants, on était à 77. Donc, il y avait une perte de rendement, mais moins importante qu'en bio. d'autant que, oui, comme je disais, ils ont eu du mal à gérer le couvert, donc il y avait pas mal de concurrence, notamment pour l'eau et potentiellement pour les nutriments, qui expliquent en partie cette perte de rendement au-delà peut-être des choses liées vraiment au travail du sol et autres. On peut peut-être aussi regarder les temps moyens de travaux. 7 heures 6 minutes pour le conventionnel, 6 heures 13 pour le bio, donc un peu réduit et encore plus réduit à 5 heures pour l'agriculture de conservation. Et pour ce qui est des indices de fréquence de traitement, pour le bio, c'est 0, alors que c'est 75 pour le conventionnel et vous voyez, on est à 25 pour l'agriculture de conservation. Donc, effectivement, il y a un usage plus raisonné et réduit en tout cas de phytosanitaire. Et dernière chose, la consommation d'énergie, pour le coup, c'était le conventionnel, le SCV, ça baissait un peu, enfin, la conservation ça baissait un peu mais pas énorme mais ça baissait quand même le bio. Voilà, donc ça, c'est des données issues des agronomes qui ont travaillé sur cet essai et qui l'ont mis en place en fait et puis qu'ils ont comparé donc les performances agronomiques sur le long terme. Alors nous, par ailleurs, on a regardé un peu quels étaient les paramètres, quelques paramètres du sol, je vais juste en présenter lesquels qui sont importants avant de passer aux résultats sur les organismes du sol. Donc, on voit ici le taux de matière organique, de carbone en revenu, si c'est bon. Et donc, on voit que on est autour de, oui, 1% 10 pour 1000 si vous voulez de carbone organique pour le bio et le conventionnel. Donc, il n'y avait pas d'effet forcément améliorant pour la matière organique du bio. Par contre, en agriculture de conservation, on a beaucoup plus de matière organique, à peu près plus 40%. En surface, alors si on prend toute la profondeur, l'augmentation est un peu moindre, mais il y a quand même des effets de cet ordre-là, un peu moins fortes en magnitude, mais quand même plus élevés pour la conservation. Donc voilà, sachant qu'on était 14 ans après mise en place de l'essai, donc au bout de 14 ans, on voit quand même déjà des effets intéressants. Et le pH, bon, ça c'est un paramètre plus dynamique, mais bon, vous voyez qu'on est toujours autour de 6-7, il y a des différences, mais pas énormes. L'agriculture de conservation a quand même eu tendance à acidifier, même s'il faudrait voir les épisodes de cholage pour chacun des trois systèmes pour se faire une idée un peu plus… Mais en tout cas, localement, quand on a échantillonnée, c'était à ce niveau-là. Bon, ça reste des pH corrects, un peu d'effet… Ce n'est pas des conditions très acides, même à 6-2. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit bon, ben voilà, on compare ces trois systèmes et donc, quelle est… oui, la transition de l'agriculture conventionnelle vers des systèmes alternatifs, soit bio, soit agriculteurs de conservation, est-ce que ça affecte positivement la biodiversité du sol, c'est-à-dire l'abondance de différents groupes d'organismes du sol ? Et donc, on a regardé ça sous un angle un peu fonctionnel avec des groupes trophiques, notamment, je vous présenterai au fur et à mesure. Et oui, donc, ça a été… Voilà, c'est une institute scientifique qui a bénéficié d'un financement public pour être remené. Donc, ça a été mené dans le cadre du projet ANR Pépite, donc, processus écologique et processus d'innovation technique et sociale en agriculture de conservation. Donc, il y a eu plein de travaux divers et autres qui ont tourné autour de l'agriculture de conservation dans ce projet. Donc, ça doit pouvoir se trouver sur Internet, il doit y avoir un… ça doit pouvoir se trouver un PDF qui présente globalement les résultats de ce projet pour ceux que ça intéresse. Sinon, vous pouvez contacter les gens qui ont géré ce projet. Donc, c'est Stéphane de Tourdonnet et puis, pour cette étude, c'est plutôt Éric Blanchard qui était en charge. Voilà. À ce stade, j'ai une petite question sur le management des agroécosystèmes, notamment sur la partie conservation des sols. je suis quand même assez étonné du choix de la fétuc rouge qui est une graminée donc qui a été conservée comme couvert permanent en plantes compagnes de la céréale, c'est ça ? Oui. OK. Est-ce que c'est un bon choix ? En tout cas, ils avaient l'air de le regretter quand je leur ai parlé, les agronomes. Voilà, effectivement, je ne sais pas si c'est le plus optimum en termes de... Comme je disais, ça a créé de la concurrence qui a un peu pénalisé les rendements donc probablement que ce n'était pas optimum. Mais comme c'est un essai, comme ça avait été mis en place et puis ils se sont apertu que ce n'était pas le bon choix assez tard. Ils n'ont pas fait le shift mais ils essayaient de l'éliminer avec du glyphosate régulièrement mais elle repoussait souvent. OK. Juste pour préciser, pour les gens qui vont nous regarder habituellement en conservation des sols, en association avec des céréales, on pratique plutôt les couverts permanents à base de légumineuses donc l'userne, l'autier, trèfle qui se régulent assez bien donc réguler des dix côtes dans une graminée et à l'inverse des couverts permanents de graminées. Personnellement, je n'en ai jamais vu en France mais je sais que ça se fait au Brésil où on peut semer en direct des soja dans des couverts permanents de graminées qu'on contrôlera avec des antigraminées. Je sais que ça se fait au Brésil, vous pouvez trouver les itinaires techniques sur Internet mais par contre, je n'ai jamais vu actuellement de soja semé en direct dans un couvert permanent de graminées que l'on laisse vivre. Voilà, c'était le petit-à-petit aparté. Oui, c'est bien à noter pour effectivement prendre des pincettes en termes d'interprétation. C'est relativement atypique effectivement par rapport à ce qui se pratique concrètement sur le terrain pour les agriculteurs qui font de l'agriculture de conservation. Mais ceci dit, on a une couverture avec peu de travail du sol. Je commence à présenter des résultats sur nos organismes du sol. Je vais d'abord commencer par les plus petits, les micro-organismes. Ici, vous avez deux graphes. En bleu, c'est le conventionnel, tout à gauche. Au milieu, en jaune, vous avez l'agriculture biologique et puis en vert, à droite, l'agriculture de conservation. Le graphique de gauche, c'est les bactéries et puis le graphique de droite, c'est les champignons. Et donc, ce qu'on voit, c'est que par rapport au conventionnel, les deux systèmes améliorent l'abondance des micro-organismes. Alors, en tout cas, pour l'agriculture de conservation, c'était vrai à la fois pour les bactéries et les champignons. Donc, c'était vraiment le système le plus améliorant. Pour l'agriculture biologique, il y avait des effets positifs sur les bactéries. Pour les champignons, c'était beaucoup moins vrai. il n'y avait pas d'effet très fort. Et donc, ces micro-organismes, ils sont mangés par des micro-prédateurs que je présentais au départ. Donc ici, on n'a pas étudié les protozoaires, mais on a étudié les hématodes qui sont intéressants parce qu'ils ont une grande diversité de régimes trophiques. Ils ont des pièces buccales très distincts entre spèces et à ça sont associés des régimes trophiques. Donc, vous en avez qui mangent des bactéries, d'autres qui mangent des champignons, d'autres qui mangent d'autres hématodes qui sont prédateurs, etc. Donc, si on regarde d'abord, par exemple, les consommateurs de bactéries, eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'on retrouve à peu près les mêmes tendances que pour les bactéries. Donc, les différences entre systèmes se retrouvent au niveau trophique au-dessus, mais de manière amplifiée. Parce que, vous voyez, on a une augmentation, par exemple, quand on passe du conventionnel à l'agriculture de conservation, on passe de 10 à 18, donc on a une augmentation de 80 % à peu près de l'abondance des bactéries, mais ça quadruple pour les bactéries vores. Donc, les différences sont, les tendances sont les mêmes, mais avec des contrastes encore plus forts au niveau trophique au-dessus, en fait. C'est vrai pour les bactéries vores et pour les fongivores, donc qui se consomment des champignons. à la fois, ici, il y a uniquement l'agriculture de conservation qui a eu des effets positifs. Pour le bio, on ne retrouve pas cet effet. Et donc, au niveau trophique encore au-dessus, vous avez donc des prédateurs qui mangent d'autres nématodes et puis des omnivores qui mangent à la fois des nématodes et aussi des bactéries et puis d'autres petites choses, enfin, ils sont omnivores. Et donc là, on avait notamment des effets positifs pour l'agriculture de conservation. Par contre, on a aussi des nématodes qui mangent des racines qui vont aller percer la paroi des racines et qui vont se nourrir du contenu des cellules racinaires. Donc, il y en a qui sont relativement inoffensifs, il y en a qui sont des vrais ravageurs de culture. Mais donc, là, c'est tout groupe confondu, mais on voit que eux aussi sont stimulés. Mais c'est logique parce que, par exemple, en agriculture de conservation, le fait qu'on ait une couverture permanente du sol, ça participe au fait qu'il y ait plus de nématodes qui mangent des racines. Donc, pas très étonnant, mais ça peut peut-être être un peu inquiétant. Après, comme vous avez une régulation par les prédateurs, bon, en tout cas, je ne crois pas que vous avez des gros soucis de maladies liées aux nématodes sur le blé. Voilà pour le micro-résotrophique du sol. Maintenant, je passe à la plus grosse faune qui va être ingénieur du sol ou transformateur de litière. Donc, on a classé les organismes en deux catégories. Donc, les géophages, ça va être ceux qui vont manger de la terre. Donc, notamment les endogés et puis les anessiques, vers de terre, endogés et anessiques. Et puis, les détruits vorts, donc tous ceux qui vont manger des litières. Donc, je commence par les géophages ou les ingénieurs du sol, si vous voulez. Donc, on voit que globalement, donc à gauche, les deux systèmes ont des effets positifs. C'est peut-être un peu, les effets sont peut-être encore plus forts de stimulation pour l'agriculture bio que pour le conventionnel. Et donc, après, si on détaille par groupe de vers de terre, on voit qu'on a les anessiques qui, vraiment, il n'y en a quasiment pas en conventionnel et puis, il y en a beaucoup plus en bio et en agriculture de conservation. Et puis, les endogés, eux, ils sont stimulés dans notre étude uniquement en bio. Mais ça, il est probable que ça tienne à l'enfouissement des résidus de culture de luzerne. Ça a fait un gros garde-manger à l'intérieur du sol et donc, ça a sans doute fortement stimulé la croissance des endogés à l'intérieur du sol. Donc, même si on avait un travail du sol, comme on a enfoui plein de nourriture intéressante, les endogés, ils ont été favorisés. Peut-être avant qu'on continue sur les détritivores, il faut savoir qu'il y a eu, là, on a échantillé une année particulière, mais il y a eu d'autres études qui ont porté sur plus d'années, qui ont couvert plus de moments dans la rotation sur cet essai pour ce qui est des vers de terre. Et ils ont montré que l'agriculture de conservation avait des effets très positifs par rapport aux conventionnels, mais ce n'était pas vraiment beaucoup le cas en bio. Sur trois années différentes, ils retrouvaient très peu d'effets positifs en bio. Mais nous, comme on avait l'enfouissement de la luzerne, on avait quand même des effets intéressants du bio sur les vers de terre pour cette année-là, parce qu'il y avait cette tête de rotation qui a déjà sans doute beaucoup favorisé l'abondance des vers de terre pendant le temps qu'ils étaient en place, et puis après, quand ça a été enfoui, ça a fait un bon garde-manger. Mais il est probable que l'année d'après ou celle d'encore après, on retrouve peu d'effets positifs du bio par rapport au conventionnel sur cet essai. Je passe maintenant à ceux qui, à la fois qui mangent des litières, donc on a à la fois des vers de terre épigés qui vivent en surface, j'ai mis un exemple en bas là, et donc eux, pareil, ils sont très fortement stimulés à la fois par le bio et par l'agriculture de conservation. On n'en retrouve quasiment pas en conventionnel parce que le sol est beaucoup matraqué et il y a peu de résidus en surface. Oui, il y a aussi, je ne présente pas le détail, mais sachez que dans les détritivores, là, qu'on a à gauche, il y a les résultats des vers de terre épigés et d'autres organismes. Donc, vous avez par exemple les diplopodes, les mipates détritivores et puis des cloportes ou isopodes qui sont aussi des consommateurs de matière. Et donc là, on a regroupé les trois groupes, donc ça, c'est une tendance générale pour ces trois groupes. Donc, des détritivores qui sont aussi bien plus abondants, notamment en agriculture de conservation, ceci dit. Ensuite, je passe à la faune qui mange des plantes et les prédateurs au-dessus. Alors, les prédateurs, ils mangent tout le monde, mais aussi ceux qui mangent des plantes. Donc, les phytophages, donc les ravageurs, enfin, ceux qui mangent des plantes, alors, ils peuvent manger la plante cultivée ou d'autres, mais ils n'ont pas forcément toujours un gros effet sur les rendements, mais ça peut être le cas. Donc, on retrouve notamment des limaces, des larves d'insectes et puis, par exemple, cet insecte, donc, des chars aussi. C'est des exemples, ça revient d'autres organismes. Mais donc, on voit que c'est notamment en agriculture de conservation qu'on va avoir, on va retrouver fortement cette faune herbivore, finalement. Notamment des limaces, en fait, qui sont un problème classique en agriculture de conservation, qui généralement se ressortent au bout de quelques années. Je ne crois pas que vous avez de gros problèmes d'implantation des cultures à cause des limaces, même si on en retrouvait quand même beaucoup dans ce système, mais ça ne posait pas des gros problèmes de rendement ou d'implantation lors du SMI. Dans ces consommateurs de plantes, vous avez aussi des organismes qui vont manger des graines et qui peuvent potentiellement participer à la régulation des adventices en consommant les graines de ces adventices. Donc, il y avait, par exemple, quelques groupes, notamment des carabes. Ici, j'ai mis une espèce qui mange des graines. Et donc, on voit que, pareil, ils sont fortement stimulés, notamment en agriculture de conservation dans leur amont. donc potentiellement une meilleure régulation des graines d'adventices par ces granivores. Ensuite, maintenant, je focalise sur les prédateurs. Donc, comme je disais, ils vont manger tous les autres animaux du sol qui sont à leur portée, peut-être ceux qui sont trop petits ou trop gros. Il y a des critères, mais ils vont manger un petit peu, enfin, ils vont manger d'autres animaux, mais notamment, potentiellement, des ravageurs des cultures. Donc, il y a, par exemple, dans ce groupe des prédateurs, vous avez de nouveau des carabes, mais d'autres, des staphylins, ici, en haut, et puis des araignées en bas à droite. Et donc, on voit que ces prédateurs, pareil, ils sont stimulés de manière modérée en bio, et puis de manière importante en agriture de conservation. Voilà, donc potentiellement un biocontrôle des ravageurs plus importants par ces prédateurs. Alors ici, c'est un graphique qui fait la synthèse. Bon, il est un petit peu chargé et un peu compliqué, mais on va passer un petit peu de temps dessus. Il est quand même intéressant parce qu'on peut voir un petit peu toutes les tendances en même temps et voir un peu par groupe. Mais vous voyez, j'ai fait… Alors, c'est un indice où on regarde une augmentation ou une baisse quand on passe d'un contrôle à un traitement par rapport à un contrôle. Ici, notre contrôle, c'est l'agriculture de l'eau conventionnelle, donc c'est la ligne de base si vous voulez. Et puis, quand on passe à soit bio, soit conservation, est-ce que l'abondance augmente ou diminue ? Donc, vous voyez, en jaune, c'est quand on passe du conventionnel au bio, l'effet, et en vert, donc, on passe du conventionnel à l'agriculture de conservation. Et donc, j'ai mis des tendances pour nos trois groupes, trois grands groupes d'organismes, les micro-organismes tout en haut, donc ça forme la première catégorie de ligne, là, les nématodes en dessous, et puis la macro-faune encore en dessous. Et donc, on voit des choses qu'on avait retrouvées un petit peu avant, c'est-à-dire que, par exemple, on a des effets positifs sur les micro-organismes, mais de manière quand même bien moindre par rapport aux effets positifs qu'on retrouve pour les nématodes et encore plus pour la macro-faune. Plus la taille de la faune est importante, plus les effets positifs globalement étaient importants. Et sur le sujet des micro-organismes, il y a un sujet qui revient souvent, conservation des sols, et ça peut être intéressant d'en parler ici. On dit souvent que si je travaille moins mon sol, je vais avoir un ratio champignon-bactéries qui va changer, je vais avoir plus de champignons et moins de bactéries, alors on va avoir la conservation des sols. Et on voit que dans cette étude, ce n'est pas le cas, en fait, on a plus de champignons et plus de bactéries, mais le ratio en soi, il change très peu. Oui, je ne vais pas présenter spécifiquement le ratio parce qu'on peut le calculer et puis regarder les effets, mais effectivement, on n'a pas trouvé de différence en l'occurrence dans cette étude. Et de manière générale, dans la littérature, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été beaucoup mis en avant, mais il y a pas mal d'études qui montrent que ça ne se retrouve pas pas très souvent, en fait, cet effet. ça dépend un peu où on échantillonne, parce que quand vous arrêtez de travailler le sol, les résidus de culture, ils vont se mettre en surface. Et en surface, c'est vrai que c'est des conditions plus propices aux champignons. Donc, admettons si on avait, alors nous, on n'a pas intégré, ce que je veux dire, c'est qu'en surface, dans la litière, probablement qu'en conservation, il y a plus de champignons. Bon, il n'y a pas de, ceci dit, de litière, ou alors elle est enfouie dans le sol, mais même la litière qui est enfouie dans le sol, elle est probablement plus colonisée par des bactéries quand il y a la bourre. Et puis, la paille qui reste en surface, elle est plus colonisée par des champignons en conservation. Mais après, si on prend globalement dans le sol, puis en la terre et les résidus de culture, globalement, on n'a pas des effets très forts, voire pas d'effet du tout. Donc, on stimule à la fois des champignons et des bactéries. Alors, les champignons sont réputés être un peu plus lents dans leur recyclage des nutriments. On pourrait se dire, du coup, ça va rendre le sol moins fertile, mais en fait, on ne trouve pas vraiment ça. Ok. Quoi dire d'autre ? Globalement, les effets étaient quand même plus souvent plus forts, plus positifs, en tout cas, pour l'agriculture de conservation dans ce système par rapport à l'agriculture biologique. Ça ne se retrouve pas sur tous les groupes, mais sur pas mal d'organismes quand même. et donc, voilà, j'ai fini de présenter les résultats. Donc, quelques éléments des grandes tendances qu'on peut tirer de tout ça. Donc, nos systèmes étudiés en agriculture de conservation et biologique permettent d'améliorer la vie du sol en gros, parce qu'on augmente la densité, l'abondance et puis aussi la biomasse des organismes du sol en comparaison avec le conventionnel, donc quand on convertit à des effets positifs. Alors, dans notre contexte d'étude, les effets bénéfiques étaient donc plus forts pour l'agriculture de conservation par rapport à l'agriculture biologique. Alors, est-ce que c'est un effet local ou est-ce que c'est généralisable à la plupart des systèmes bio et conventionnels ? Ça, c'est une grande question. Bon, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une grande diversité de pratiques qu'on peut avoir au sein de chacun des systèmes. Donc, à mon avis, il faut être prudent. Il y a bio et bio, il y a conservation et conservation. ça pourrait être des éléments qu'on discute après si tu veux. Mais donc, la question se pose par rapport à cette étude. Deuxième point, l'effet était variable suivant les organismes considérés, leur taille et leur groupe fonctionnel. mais globalement, les résultats les plus positifs s'étaient retrouvés pour la macrofaune et puis les moins positifs pour les micro-organismes et donc, on a un gradient de taille. Plus les organismes étaient grands, plus ils étaient fortement impactés. Et donc, comme je disais, la macrofaune, elle semble être plus sensible aux perturbations physiques par le travail du sol alors que les micro-organismes, ils sont plus sensibles aux apports de matières organiques. Donc ça, ce n'est pas forcément nos résultats en eux-mêmes qui le disent, c'est plus des choses qu'on sait par ailleurs dans la littérature, mais ça colle bien avec ce qu'on a retrouvé. comme je l'ai présenté au début, la biodiversité du sol, elle est fortement liée à plein de fonctions dans les sols et donc, elle peut apporter des services. Et donc, quelles sont les répercussions de tous les changements qu'on a vus de biodiversité du sol en termes de fonctionnement du sol ? On n'a pas eu l'occasion d'aller creuser jusqu'au... mesurer le fonctionnement du sol dans ces systèmes et ce serait intéressant de voir le lien et comment du coup cette augmentation de biodiversité, elle se traduit en termes de services agronomiques et environnementaux. Voilà, donc j'en ai fini. Pour info, pour ceux que ça intéresse, cette étude, elle est parue dans une revue qui s'appelle Agronomie for Sustainable Development. et donc, si vous voulez aller un peu plus loin, retrouver les résultats et voir comment ils sont disputés, je vous invite à retrouver la publication. Je ne sais pas si elle est forcément en open access, ceci dit. Je pense que vous pouvez quand même la trouver sur des sources où elle est en téléchargement gratuit, mais au pire, vous pouvez me contacter et je vous donne une étude sans problème. J'avais quelques questions, mais je pense que tu y as répondu tout à la fin. En fait, ma question, c'était est-ce que cette différenciation en termes de vie du sol s'est retrouvée d'un point de vue gestion sanitaire des cultures ? Je crois que dans ton dernier point, tu disais que c'était quelque chose qui restait encore à étudier, qui n'avait pas été trop développé, non ? Tu veux dire en termes de santé des plantes ? Voilà, est-ce qu'il y a une corrélation ? J'ai un sol en meilleure santé, est-ce que j'ai besoin de mettre seulement un théâtre T1 ou seulement un T2 et pas un T1 et un T3 en termes de fongicides sur un blé, par exemple ? Je ne suis pas très spécialiste de la santé des plantes, leur résistance aux maladies, mais de manière générale, une plante qui peut pousser dans des bonnes conditions, elle est plus à même de se défendre, mais dans ce contexte, ils mettaient trois fois moins de pesticides qu'en conventionnel. Oui, quand même. C'est qu'il y avait moins de problèmes. Après, comme ils n'essayaient pas forcément d'optimiser à tout prix la production, peut-être qu'ils ont réduit aussi de ce fait-là, mais peut-être aussi qu'il y avait moins de problèmes de santé des plantes dans le système en conservation. Est-ce que c'est lié à l'augmentation de la biodiversité peut-être un peu indirectement ou pas, mais je ne sais pas. Après, des conclusions générales, je ne peux pas trop te dire parce que ce n'est pas trop ma spécialité. Et j'ai une autre question. Est-ce que les systèmes de culture que tu nous as montrés en début de présentation de l'étude, où tu dis, le bio, la rotation est comme ça, le conventionnel, c'est comme ça, le SD, c'est comme ça, est-ce que ces systèmes de culture, ils ont évolué au cours des 14 ans ? C'est-à-dire, vous avez enlevé et rajouté des cultures raccourci ou rallongé la luzernière en termes de durée dans la partie bio ? Ce genre de choses ? Non, pas à ma connaissance. Ils ont fait ce choix de maintenir pour avoir vraiment des effets de long terme stables et ça empêchait notamment de changer de plan de couverture alors qu'ils ont fait un choix qui n'ont dit pas le plus optimum après coup, mais ça les a... Voilà. Comme c'était un essai contrôlé et qui voulait garder les paramètres constants et ils ont fait le choix de garder cette fétuque alors que peut-être d'autres couverts auraient été plus intéressants en termes de gestion à un moment donné. Est-ce que tu peux revenir sur la diapo où tu présentais le plan aérien ? Je crois que tu avais une photo aérienne à un moment dans une diapo positive de ton dispositif XP. est-ce qu'on a une idée à peu près quelle surface ça faisait ? Parce que je vois qu'il y a des arbres et des haies. Est-ce qu'il y a eu un effet bordure ? Ce qu'on dit que les haies abritent des auxiliaires. Est-ce que ces auxiliaires n'ont peut-être pas nourri toutes les modalités ? Oui, alors il faudrait voir. Alors nous, on a échantillonné, on a essayé de préserver une distance par rapport au bord des parcelles pour avoir des faits de bordure comme ça. C'est comme ça qu'on les appelle en statistique. La taille des parcelles, je ne me rappelle plus exactement, mais c'était les parcelles faisaient un quart d'hectare. Ok. Donc oui, c'était aussi un des points positifs de l'étude, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui étudiaient l'effet des pratiques sur les organismes du sol qui se faisaient sur des petites parcelles de quelques mètres carrés en fait, dix, peu importe, ça dépend des études. Mais là, pour le coup, c'est des vraies parcelles agronomiques. Donc, on voit des effets, on est sur des conditions plus réelles par rapport à un champ cultivé d'un agriculteur quelconque. Et en plus, vous aviez des répétitions qui précisaient qu'il n'y avait pas, il n'y a pas une seule bande d'ACS, mettons, il y en a plusieurs successives. Vous avez des répétitions de blocs, non ? Oui, on n'a que deux blocs. OK. Ça nous a, comment dire, nous, on a fait le choix puisque dans chacun des blocs, on a fait quatre points de prélèvement pour chaque système. Donc, en fait, on a pris répétition, mais on n'a que deux vraies répétitions. Mais après, dans notre étude, on a, comme les points de prélèvement étaient relativement éloignés les uns des autres, ils étaient plus ou moins indépendants. Après, ils étaient quand même ensemble. Mais donc, nous, on a fait le choix parce qu'en fait, avec deux, on ne peut pas faire de stats. Mais donc, ça nous a, oui, ça a été une des contraintes qu'on a eues quand on a voulu publier dans les publics scientifiques qui veulent des résultats robustes avec un bon niveau de réplication. Et là, c'était uniquement deux. Après, comme par ailleurs, c'était des grandes parcelles, il n'y avait pas forcément de possibilité de... En fait, il fallait faire un choix. C'est soit on fait plein de blocs mais de plus petites parcelles, soit on garde des grandes parcelles plus représentatives dans le point de vue agronomique, mais à espace... Enfin, voilà, parce que je crois qu'ils avaient un espace donné et ils ne pouvaient pas détendre. Donc, ils ont fait le choix de garder juste deux blocs. C'est très clair. Eh bien, moi, j'ai fait le tour de mes questions. Ludovic, merci beaucoup pour ton temps et nous a représenté cette étude. Eh bien, merci vraiment pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de partager le travail qu'on fait et effectivement, je pense que ça peut intéresser les agriculteurs. donc très content d'avoir fait cette vidéo. Super. Eh bien, à bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada